Bonjour, nous revoici avec une vidéo. Je vais vous présenter un petit peu les calendriers de l'Avent que j'ai pu effectuer. Alors on a tout d'abord le calendrier sapin qui a été inspiré de Happy Cart. Je crois que le nom de la vidéo c'est Calendrier de l'Avent. Alors vous allez voir, il y a des petites différences avec ce qu'elle a pu faire. Donc je vous le présente, c'est avec des petites photos qui défilent parce que je n'avais pas filmé du tout les présentations. Donc comme c'est inspiré de tutos qui existent déjà sur Youtube, je n'ai pas du tout fait de tutoriel pour ce genre de calendrier. Voilà un petit paquet cadeau, très simple à faire, avec du papier un petit peu épais de 200 grammes. J'utilise différents papiers, même des papiers action, pas forcément des papiers très très chers également. La structure, elle, les structures, je les fais toujours en carton d'à peu près 2 millimètres d'épaisseur. Voilà, donc ensuite on va avoir un calendrier camion qui a été inspiré de Tagadanaïl, calendrier carton. Je crois que le titre de sa vidéo c'est ça, elle fait des trucs vraiment super exceptionnels. Donc on a toujours les petits paquets cadeaux, la petite boule de Noël avec de la neige ou du polystyrène à l'intérieur. Là, dans le camion j'ai mis un petit bonhomme de neige, c'est lui qui conduit le camion. Et en guise de phare, je ne savais pas quoi mettre, alors j'ai mis des petits champignons, donc je trouvais ça rigolo. Voilà, donc encore, je vous ai fait des petites photos de gros plans des différents embellissements que j'ai confectionnés. Voilà, avec différents angles un petit peu pour voir un petit peu tout. J'en ai fait une deuxième version de ce camion à la demande avec un camion de pompier sur lequel j'ai mis une échelle. J'ai voulu mettre aussi, du coup comme c'est un camion de pompier, je voulais qu'il s'allume mais je n'avais pas trouvé à l'époque de petites lumières pour mettre à la place du phare. Ensuite, on a les calendriers un peu plus basiques, le calendrier que j'appelle le calendrier tour. Alors, moi j'en ai fait pour 25 jours. Et le 25e jour, c'est une petite boîte qui est aimantée sur le dessus et qu'on peut enlever, ça permet un peu de ranger. Donc j'ai fait plusieurs versions de ce calendrier, plusieurs rouges et j'ai fait une verte que je vais vous présenter par la suite. Alors là, c'est pareil, différentes décorations, toujours sur le terme de Noël, un petit bonhomme de neige. Pareil, je rajoute un petit peu de neige artificielle, donc ça j'ai la version verte. Et toujours la petite boule de Noël qui descend. Là, pareil, j'avais fait un sapin. Ensuite, il y a l'autre calendrier un peu plus typique aussi, le calendrier livre. J'en ai fait également plusieurs versions. Je vous montre rapidement deux versions, une verte et une rouge, avec plusieurs idées de décorations. Donc pareil, là, j'ai rajouté avec de la colle transparente et de la neige artificielle qu'on achète en sachet. Et franchement, ça colle bien. Ça tombe un petit peu et des fois, mais bon, on en retrouve un peu partout. Et sur le côté, en fait, en guise de breloques, de bijoux, comme un bijou d'album, j'ai mis des petits paquets cadeaux qui bougent. Et là, donc, ma version du calendrier roux, donc de Katia Scolor. Elle a fait une vidéo roux de l'avant avec elle explique vraiment en détail comment elle a conçu la roux. Bon, elle, elle a fait ronde. Moi, je n'y arrivais pas. Donc, je ne l'ai pas fait ronde. Et oui, elle tourne. Alors, juste, effectivement, pour des enfants, c'est un petit peu difficile à détacher. Et je pense que si je la refais, je ferais des petites nacelles avec des petits paquets à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus facile. Et j'ai fait sur le socle, en fait, pour le 25 décembre, un tiroir, en fait. Où l'on peut mettre un petit cadeau, un petit prison. Voilà. Donc, j'ai mis plusieurs photos, des petits détails que j'ai pu effectuer. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis bon visionnage. A bientôt. Bon scrap.